La dernière question, et pas des moindres qui sera abordée au prochain journée, c'est quelle portée d'un manifeste, quelle portée d'une affirmation de contrat social entre la recherche scientifique et la société, quelle est la nature et quels sont les effets. D'abord, il y a une question qui est souvent posée, et pas seulement pour des chartes scientifiques, c'est leur impact réel. En un mot commençant, est-ce que c'est un baratin qui peut être oublié une fois la charte signée, ou comme disait l'inénérable Charles Pasqua à propos des promesses des hommes politiques, ça n'engage que ceux qui y croient. Non, je crois que nous ne sommes plus là, je prends l'exemple, parce qu'il faut sortir de nouveau du champ scientifique, de la responsabilité des entreprises. Une jurisprudence s'est établie maintenant, selon laquelle une entreprise qui ne respecterait pas réellement les engagements pris volontairement dans des déclarations de responsabilité sociale et environnementale, peut être condamnée pour publicité mensongère. En d'autres termes, sa charte devient un élément du contrat avec le client. De même, dans le champ financier, qu'on dit souvent irresponsable et qu'il l'est à bien des égards, malheureusement, ni plus ni moins que les scientifiques, de plus en plus, et d'ailleurs, il faut le reconnaître sous l'influence du droit américain, la question de la compliance, la vérification qu'on a bien respecté de ses engagements, devient centrale. Il n'y a pas maintenant d'institution financière sans compliance officer qui va vérifier que ce qu'on a écrit, on est bien en train de le faire. parce qu'ils savent très bien que l'entreprise peut ruiner sa réputation, voire son existence, par le fait de ne pas avoir respecté des engagements volontaires. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut citer maintenant l'implication du manifeste pour une recherche responsable. C'est est-ce qu'on y voit bien l'affirmation de notre co-responsabilité et est-ce qu'on est prêt à dire « j'en suis ». Et deuxième volet, c'est que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses seraient encore à dire sur la préparation des jeunes scientifiques. C'est revenu dans chacune de nos journées. La première journée en disant « bon, les institutions académiques ne parlent pas beaucoup dans leur formation de la responsabilité ». Et dans la deuxième journée, a été affirmé très fermement, très durement, que les jeunes chercheurs qu'on préparait n'étaient absolument pas préparés à assumer les responsabilités telles que nous nous avons décrites de séquence en séquence. Ça va impliquer aussi d'agir ensemble, d'agir en faveur d'un droit international de la responsabilité. Ça va impliquer l'interpellation, cette fois, des institutions, des institutions politiques, des institutions scientifiques. Et ça va impliquer de rechercher des alliances avec d'autres mouvements de même ampleur dans d'autres pays, tant il est vrai que c'est à l'échelle européenne et c'est à l'échelle mondiale que ce combat doit maintenant se mener. – Sous-titrage Société Radio-Canada